Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la critique de ce que Nietzsche appelle les arrière-monde. Donc les arrière-monde. Alors Nietzsche, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais on le voit ici sur la gauche. Ses dates de Viennmors, c'est 1844-1900, et c'est un philosophe allemand. Donc pour bien comprendre ce que sont les arrière-monde, il faut déjà s'intéresser aux adversaires de Nietzsche. Et ses adversaires, il y en a plusieurs, mais simplement pour en citer vraiment deux très importants, il y a Platon et le christianisme. Et on va le voir finalement, le christianisme pour Nietzsche, c'est pas si différent de Platon, c'est un peu une version édulcorée, une version simplifiée de Platon. Donc qu'est-ce que Nietzsche critique chez Platon ? Eh bien, il critique la bipartition, la division du monde entre le monde des idées et le monde sensible. Puisque pour Platon, en fait, le monde des idées, c'est un monde qui est parfait, c'est un modèle, et le monde sensible, c'est simplement une imitation de ce modèle. Le monde dans lequel on vit, finalement, les objets sont périssables, rien ne dure, tout est modifié par le temps, par le changement, etc. Et donc finalement, il n'y a rien qui reste parfait, il n'y a rien de parfait. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cette distinction, j'ai fait une vidéo justement sur la critique de l'artiste par Platon, qui explique un peu plus amplement cette distinction entre le monde des idées qui est parfait et le monde sensible qui est imparfait. Simplement pour Nietzsche, le monde des idées, c'est une illusion, ça nous détourne de la réalité, ça nous détourne de la vie, et donc il faut oublier ce monde des idées chez Platon, qui nous détourne du monde sensible, qui pour Nietzsche est vraiment le seul monde digne d'intérêt. En fait, pour Nietzsche, si on devait reprendre justement la critique de Platon, la critique de l'artiste, pour Nietzsche, rien ne se cache derrière l'apparence. Donc c'est vain, c'est inutile de critiquer l'apparence d'une chose, puisque de toute façon, il n'y a pas une réalité supérieure qui se cacherait derrière cette apparence. Donc pour Nietzsche, le seul monde qui est vraiment important, c'est le monde sensible, et il n'y a pas un monde des idées, un arrière-monde, qui se cacherait derrière ce monde sensible. Alors ça, c'était la première critique, la critique adressée à Platon. Maintenant, si on s'adresse à la critique adressée au christianisme, on va voir en fait qu'on retrouve pas mal d'éléments dont on vient de parler. Donc entre autres, ce que critique Nietzsche dans le christianisme, c'est qu'il y a une distinction entre notre monde actuel, donc le monde actuel, et un monde futur, a priori meilleur, qui serait le paradis. Et pour Nietzsche, on retrouve vraiment en fait dans le paradis justement l'idée du monde des idées de Platon, c'est-à-dire un monde parfait, un modèle de la réalité, alors que le monde actuel, en réalité, ce serait simplement le monde sensible, un monde imparfait, fait de changements, de péchés, etc. Donc vous voyez, on retrouve vraiment en fait la symétrie avec Platon, le paradis c'est le monde des idées, et le monde actuel c'est le monde sensible. Et pour Nietzsche, cette promesse du paradis, pour ceux qui n'auront pas péché, pour ceux qui ont vécu une bonne vie, et bien finalement nous détournent du monde actuel. Vous voyez, notre regard, alors que pourtant nous nous situons dans le monde actuel, et bien est tourné vers le paradis. Et comme notre regard est tourné vers le paradis, et bien ça nous empêche de regarder le monde actuel, le monde sensible, qui pour Nietzsche est pourtant le seul monde encore une fois digne d'intérêt. Et c'est le seul monde digne d'intérêt, parce que c'est le seul monde qui n'est pas une fable. Mais plus encore, non seulement le christianisme détourne notre regard vers le paradis, mais il appauvrit également le monde actuel. Il appauvrit le monde actuel, parce que la vie morale finalement, qui est recommandée par le christianisme, et bien pour Nietzsche c'est une vie appauvrie, c'est une vie dans laquelle la volonté de puissance est malade, parce qu'elle limite énormément en fait la possibilité de l'homme, la possibilité de l'humain, et il empêche sans cesse l'humain de se dépasser, d'avoir vraiment une vie qui soit forte. Donc ce que critique Nietzsche, en définitive, c'est que notre vie dans le monde actuel, elle est appauvrie par toute la morale chrétienne, et en plus d'être appauvrie, notre regard est tourné vers le paradis, vers une illusion finalement que nous n'attendrons jamais. Et donc ce que critique Nietzsche, à travers la critique de Platon et du christianisme, et bien c'est finalement le nihilisme. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce que généralement, on associe Nietzsche à un penseur assez nihiliste, alors que pourtant justement, Nietzsche critique le nihilisme, il considère que Platon et le christianisme sont des nihilismes, parce qu'ils veulent nier la vie, ils veulent une sorte de fable, donc le monde des idées ou le paradis, au détriment de la seule vie véritable, la vie sensible. Et donc le monde des idées et le paradis, ce sont des néants. Ce sont précisément des idées qui nous détournent du monde sensible, et donc de la vie. Et on retrouve un petit peu cette idée justement dans la critique que Marx adresse à la religion, en montrant que la religion, c'est l'opium du peuple. Et si ça vous intéresse d'écouter également la critique de Marx, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et pour le moment, on en a terminé avec Nietzsche. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501